Et oui, programme chargé ces matins d'or, à la bonne heure, sur la telle dans le grand studio avec Vanessa Debouy pour nos plus belles vacances qui sort mercredi au cinéma et Sébastien Coué qui est en spectacle au Palais des Glaces à 21h30. Mais alors un moment difficile maintenant, c'est on tape votre nom à tous les deux sur internet et on voit ce qui sort et c'est magique. Première rumeur. Il exulte Stéphane, il adore cette rubrique. Je ne dirai rien sur le porno roumain. Première rumeur, je commence par les jeunes femmes. Vous auriez, Vanessa, voulu être danseuse ou archéologue ? Oui, alors le vrai truc c'est que je voulais être danseuse nue ou archéologue. J'avais 7 ans. Après danseuse classique, vous avez fait des études, mais c'est bien la première fois où on vous a reproché des formes. Oui, comme mon corps a commencé, trop de hanche, trop de poitrine. La danseuse française à l'époque, maintenant elles sont un petit peu plus girondes, mais à l'époque c'était vraiment des stéréotypes. Et archéologue nue ? Non, c'est plus étue, c'est celle qu'on va rechercher qui est souvent nue. Vous auriez une liste noire des critiques qui vous ont éreinté à vos débuts dans Classe mannequin au cœur caraïbe. C'est peut-être le point commun avec Anne Sinclair, il paraît que vous avez un petit carnet avec les noms de ceux qui n'ont pas été gentils avec vous. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la revanche, mais je n'oublie rien. C'est-à-dire qu'il y a des fois que je rencontre des gens qui viennent m'interviewer et qui me servent du mademoiselle, et intérieurement je jubile. Parce que c'est des gens qui ont été tellement méchants, mauvais, qui parlaient de moi sans même m'avoir rencontré. Donc au jour d'aujourd'hui quand je les croise, il n'y a que moi qui le sais, je ne leur en parle même pas. Mais à l'intérieur c'est une fête énorme. Je vais relire mon papier. C'est vrai qu'au théâtre on vous avait surnommé le pitbull parce que vous ne lâchez jamais. C'est dans la vie, c'est dans les loges, c'est Christian et David qui m'ont surnommé comme ça. Parce qu'ils disent souvent que je suis un camionneur déguisé en pin-up. Pas mal. Justement, vous vous dites camionneuse dans la vie, mais en fait vous seriez fan de broderie et de peinture sur faïence. Mais ce n'est pas antinomique, je suis désolée. On peut faire ça dans son camion. Franchement, je ne sais pas. Vous connaissez beaucoup de camionneurs qui font de la broderie ? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent. Ils ne le disent pas. Si il y a des camionneurs qui nous écoutent qui font de la broderie, appelez-nous, je serais ravi de vous parler. Avec vous les routiers sont vachement sympas. Ça m'intéresse. Je fais un camionneur comme ça, j'en veux bien, moi. C'est perso. J'en viens à vous, monsieur Sébastien. Vous auriez passé votre vie à faire des régimes. Et après, le Coet Burger, vous seriez prêt à faire de la pub pour le régime du camp. Non, mais je l'ai fait, mais comme tout le monde, de toute façon, je l'ai fait. Vous êtes tout repris. Je l'ai fait. Non, non, pas vraiment. On est rigolé, je suis en 31 en taille de jean. J'étais en 36 avant. C'est gentil, Stéphane. Je suis toujours en 31 en taille de jean. Américaine, attention, on n'est pas en français. Sinon, c'est une cuisse, mais oui, j'en parle dans le spectacle. Mais oui, on parlait des régimes. Oui, il y a deux, trois effets secondaires dans les régimes du camp qui sont notamment la mauvaise haleine. Tous ceux qui ont essayé s'en rendent compte. Tu as perdu 3 kilos, puis tous tes copains aussi. Et aux toilettes, ça, du camp, il n'avait pas prévenu avant. Non, 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 Sébastien. Quand la protéine, elle ressort, elle est furieuse, sérieux. Mais tous les gens qui l'ont vécu, je le vois dans la salle, quand j'en parle, les gens font « oh oui, oh oui, oh oui, oh oui ». Mais je l'ai fait très sérieusement. Alors, autre rumeur que j'ai trouvée, vous surguiez fan de grosses cylindrées, je parle évidemment de voitures sportives. Pas des camionneuses. Non, d'ailleurs, nous repassons l'annonce, un camionneur qui fait de la broderie, appelez-nous. On a encore quelques minutes. Oui, c'est vrai ? Oui, j'adore les voitures. Je n'ai pas beaucoup de passion. Moi, je viens de la Picardie et on m'a toujours dit de faire attention aux sous. C'est un peu élevé comme ça. Donc, le délire, on gaspille l'argent, ce n'est pas mon truc. Mais, gamin, j'avais des voitures au mur de ma chambre. Et c'est vrai que le jour où je les ai des fois dans mon garage, j'aime les regarder. C'est les bâtignoles d'enfance, c'est les voitures des années 80. Je suis comme un enfant qui a ce qu'il y avait sur le mur, il l'a dans son garage. Je suis émerveillé de ça et je trouve que c'est beau, une voiture. Ce n'est pas la frime. Je ne suis pas un pilote, je ne roule pas vite. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça un bel objet. C'est une bonne nouvelle pour les constructeurs qui se plaignent de la baisse des ventes. Appelez Sébastien Coy, il achètera des voitures. Oui, dans les années 80, ça ne va pas les arranger. Puis je n'achète pas de la R14. Les dernières rumeurs, vous êtes très désordonnés, paraît-il, et vous perdez tout, vous êtes incapables de gérer tout seul. Un mec, quoi. Attends. Ma chambre, quand j'étais môme, je pense que c'est une chambre, il faudrait qu'un médecin se... Je pourrais que je prenne une photo de ma chambre enfant, on ne pouvait pas mettre un pied. Je ne sais pas, je suis bordélique.